Musique de générique Hey, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 9ème épisode de Tale of Sodomia, euh, Symphonia, pardon. Euh, excusez-moi, on s'est écouté une petite musique juste avant et, enfin, c'est bon. En fait, ça le travaille depuis quelques jours, la sodomie, donc, c'est-ce que vous voulez, il est perturbé, il est jeune. En fait, j'ai une amie, elle en chie les bulles, spéciale dédicace à une copine de Liveseed, mon pote, hein, voilà. Comme quoi, les infirmières ? C'est toutes des salopes. Agreed. Euh, on a noté là, est-ce que c'est vrai ? Euh, je... on peut voir. On peut voir. Euh... Je crois que la réponse est non. On avait dû faire une save-tête. Alors, on avait peut-être fait une save-tête, alors... Voilà, la save-tête, elle est là. Donc, il me semble qu'en fait, on avait arrêté l'épisode un peu brusquement. Pour la simple et bonne raison que... T'avais plus de place sur ton ordinateur pour enregistrer. Voilà, donc, 320 gigas, apparemment, c'est pas assez pour enregistrer une heure de Tale of. Donc, c'est casse-couille. Voilà, du coup, donc, dans les objets, on avait donc bien nos gelées de pommes, nos gelées de citron et tout le bordel, et nos fios vitales. Donc, c'était bon. Il fallait retourner voir... Lila. Lila, voilà. Parce qu'on avait vu le pêcheur, le pêcheur ! Le seul à sortir en mer pour nous emmener de l'autre côté. À côté de la carbone du pêcheur ! Pêcheur ! Ouais. C'est là qu'on va quand on a besoin. Comment a pris-moi eu ses sentiments ? Oh, Alfred... Ouais, ouais, elle en a rien à foutre, hein. Ou alors, il fallait encore parler au... Je sais plus si on avait parlé au mec. Euh, peut-être pas. Parce qu'en fait, comme ça a coupé brusquement, bah, on a réussi à faire l'épisode quand même, mine de rien. Enfin, on avait bien enregistré comme il fallait. C'est juste que j'ai remarqué pile au bon moment que l'enregistrement s'était terminé. On s'était arrêté sur le truc, donc voilà. C'était cool, on a pu éviter la catastrophe. Voilà, il fallait reparler, en fait. Ah, peut-être qu'on ne lui avait pas parlé, en fait. On avait peut-être sauvegardé juste avant. Et peut-être qu'en fait, on n'a pas fait le Master Chief. Alors, il était où ? Si, je l'avais fait, le Master Chief. Oui, justement, en fait. Mais je pense que non. Parce qu'en fait, je pense que c'était à ce moment-là qu'on avait repris la sauvegarde après avoir fait les Minouzes. Peut-être. Et du coup, il était où, le Master Chief ? Dans... Juste à côté de la maison de Lila. Lila, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Dans la toute première maison. Elle ? Voilà. Du coup, il était... Sur la droite. Oui, oui, il a été pris. Donc, il a été pris. Ok. Eh, je peux pas passer ! Non. T'es trop gros. Meur. Je t'avais dit de manger moins ce midi. Ouvre-toi, porte. César, ouvre-toi. Ah, elle s'est ouverte. Pardonnez-le pour l'humour. Apparemment, toujours porte. Hum... Faut peut-être lui reparler. Alors là, je dois avouer que je sèche. Je ne me rappelle plus. Dans sa ville natale. Que l'on découvrira plus tard. Euh... Beaucoup plus tard. Eh, eh, eh. Il me semblait bien, eh. Putain ! Putain de bordel à cul ! Peut-être leur parler, en fait. Ah ouais. Ah non, non. Essaye de parler aux autres, euh... Des bateaux. Ben non, je pense que c'est lui, hein. Il ne me rappelle plus du tout. Essaye de parler à tout le monde, au pire. Ouais, ouais. Où est passé mon chien ? Mais j'en sais rien de ton chien. Il me casse les couilles un peu. Oh la 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 la. Alors, on va tester avec lui. Attends, mais c'est où, cette merde ? On va quand même peut-être utiliser une semise pour un truc de merde. Bon, ça sera un peu abusé, quand même. Le fils du chef des pêcheurs. Il faut peut-être parler au chef des pêcheurs. Oh la 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 la. Oui, pourquoi ? Ah ! Mais tu veux, mais... Salaud ! Essaye de reparler sur la pro-herba, puis si ça se trouve, on a raté quelque chose. Ouais. Oh, ça ferait chier, ça. Et pourquoi ça lag, là, d'un coup, là ? Oh ! Est-ce que je vous casse les couilles, là ? Il y a des petits frises, hein. Ça fait chier, je sais pas pourquoi. Et justement, c'est ce qu'on veut faire. Ouais, mais personne veut nous emmener. Ah, tu veux voyager sur ce bateau ? On va te le piquer, tiens. Les vagues, c'est rigolo, ouais. Les vagues, ça tue aussi. T'es devenu un peu sadique, entre temps. Genis, euh... Ouais, hein. Bienvenue à Isohold. Ah, putain... Putain... Et il dit franchement, c'est relou. Ah ! Ah ! Il devait y avoir quelqu'un qui n'en avait pas parlé. Salope ! J'suis sûr que c'est une infirmière. Comment on réprime ses sentiments, Herrfried ? Oh, Herrfried. Si vous cherchez Herrfried, j'ai l'entend de dire qu'il était retendé chez lui. Qu'est-ce que vous dites ? C'est vrai, ça ? Euh, oui. C'est pas vrai, Lloyd. Oui, c'est ce qu'on dira, en tout cas. C'est l'occasion jamais. Eh ben, nous, on va la... On va la suivre. Ouais, parce qu'à mon avis, une femme comme ça, ça fait plus... Enfin, une femme amoureuse est plus dangereuse que n'importe quel homme averti. Surtout sur l'amant. Hein ? Surtout sur l'amant. Ouais. Ouais. Du coup, elle va défoncer Max. Et je le sens bien. Et va pouvoir partir. Ah ouais, je le sens bien qu'elle va défoncer Max. À l'huine. Ce n'est pas ça, c'est juste qu'il y a des monstres géants en ce moment. En ce moment, c'est dangereux et je tiens trop à toi pour te laisser monter à bord. C'est tout. À mon rival. Il est amoureux d'elle. Et voilà. Déjà, on est prêt à partir, ce qui est toujours sympa. Hein ? Déjà, on est prêt à partir, ce qui est toujours sympa. Ouais. Mais... Non. Bon, bon, continue pas le jeu. Le problème est réglé. C'est bon, Max. Je... Je ne le ferai pas. Tu as l'air que tu t'en fiches si ça ne le ferait pas, Airfred. Lila. Non, t'avais raison. Non, je veux dire que ce n'est pas... Ce n'est pas que... Alors, c'est quoi ? Si tu continues à faire cette tête de mule, je vais te la faire tout seul. Oh là là. C'est pas vrai. T'aurais dû accepte tout dès le début, connard. Il s'est fait démolir. Comme à chaque fois. Eh ouais. La lettre de Lila. Qui peut être utile pour obtenir un des meilleurs objets du jeu. Ah ouais ? Si on arrive à donner la lettre à Airfred, ça nous permet d'avoir, par une miniquette, l'anneau de Spiritua. Ah ouais. Vous êtes prêts ? Ouais. Eh bah go. Eh bah go la bingo. On va enfin pouvoir rejoindre le prochain saut. Oui. J'étais sûr que je savais que j'ai monté sur un bateau un jour ou l'autre. Et voilà, Rain, en plus d'être une folle furieuse des ruines... Elle est aussi une... Dingue des bateaux. Elle est dingue quand elle est sur un bateau. On n'y peut rien nous. On est en mer ! On est en mer ! Mais calme, il est tout petit. Vous avez une petite... On passe par du bord. Oh pardon si mon bateau est tout petit. Monsieur. Je vais tomber à l'eau. Ça me surprendrait même pas. C'est ça. Et du coup, il va y avoir des monstres qui vont nous attaquer sur le bateau. Même pas. C'est de la merde. Dans Golden Sun, au moins on se faisait attaquer en cours de route. C'est clair. Et ça c'est bien. Et ça c'était un bon jeu. D'ailleurs... Ça aussi. Peut-être qu'un jour, on le fera en coop. Ça n'existe pas. Je sais. Mais c'est pas grave. Tu pourras me regarder jouer et puis après tu pourras prendre le retour. Le relais tu vois. Tu pourras se relayer. Ou une note. On a deux façons de jouer un peu différentes sur le genre de jeu. Mais c'est pas grave. Un peu. Quoique Golden Sun, c'est un putain de bon jeu quand même. Mais c'est vrai que c'est très dur à partager comme jeu. Que le 1 et le 2 sont vraiment magiques. Le 3, c'est autre chose encore. Il vaut pas grand chose le 3. C'est un peu comme TOS 2 quoi. Bah c'est vrai que c'est toute la génération de jeu qui vit sur les acquis des précédents. C'est ça et puis c'est surtout que c'est des jeux qui sortent bien longtemps. Genre 10 ans après et ça devient un peu n'importe quoi. Je crois que TOS 2 est sorti 7 ans après. Il est sorti en 2011. Comme celui-ci est sorti en 2004. C'est ça. Voilà. Désolé de t'avoir conduit si loin. Surtout fais bien attention à toi dans le voyage en retour. Alors on lui parle du prochain saut et il... Et il grille que dalle. Voilà. Et nous voici à Palma Costa. Et bah non. On veut pas. Euh peut-être que par là. On le pousse. Non. Ça aurait été drôle mais... Même si c'est une station balnéaire, le développeur est pas méchant à ce point. Pas encore. Ah. Un Captain. Maintenant à cause des monstres nous ne pouvons pas éditer le port. Pauvre de vous. Oh oui tellement. Regarde nous on a traversé. On est trop forts aussi. C'est clair hein. Ouais. Euh... Donc... Là c'est la sortie. Ouais. Euh... Est-ce qu'on fait les magasins ? Parce que je pense pas qu'on en ait besoin. Euh... Pour l'instant non. A mon avis le plus simple sera de les faire après le challenge pour l'EUD. Ok. Donc oui. Donc on a le challenge pour l'EUD. Alors ici ça sert à rien d'y aller je suppose. Oui. Ah par contre on voit que c'est vachement bien fait quand même. Non mine de rien. La caméra en tout cas là elle s'adapte parfaitement bien à l'angle de caméra qu'on devait apercevoir. Ça fait bien de voir... Un petit peu de séné. La caméra se recule voilà. C'est bien. C'est cool. C'est bien fait quand même. Alors là on arrive. Une petite scène à l'accord. Voilà. Mais qui va nous coûter cher d'un côté. C'est clair. Et c'est reparti. Ah pourquoi t'as fait ça ? C'était ma potion de palma. Voilà. Et la potion de palma coûte très cher. D'o l'intérêt de ne pas faire ses courses en premier. C'est ça. Sinon on est obligé de revendre les équipements et là on se trouve un peu con. Ah la potion de palma que nous venons d'acheter. Et bah ouais. Mademoiselle, c'était une potion très chère. Comment penses-tu nous rembourser ? Tu crois vraiment que ça va suffire à calmer ma colère ? Oh c'est bon là, t'as vraiment l'air d'un idiot. Qu'est-ce que t'as dit ? Tu sais qui nous sommes ? Pour ce que j'en ai à faire, espèce de... Stop ! Il faut partir aussi vite comme possible, ne cherche pas de problèmes inutiles. Et maintenant la question c'est qui sont-ils ? Ils ont l'air d'être un groupe de guerriers bidons. Ouais. C'est un peu ça. Et c'est là qu'elle s'achète. Non, du tout. C'est pas grave, on va rentrer là-dedans. Ça c'est l'auberge. C'est parfait, voilà. Bon, il y a un petit décalage entre la sauvegarde, 4h30 à 5h32. On n'a pas joué une heure hein, vous inquiétez pas. Eh, ils tentent de s'enfuir. Voilà. Ah. C'est pas par là. Mais pourquoi ils viennent de par là avant de montrer ? Mais non, non, c'était bien par là qu'il fallait aller. Oh là 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 là, mais ils viennent pas de par là. Et la première maison. Ils viennent pas de l'heure ? Ou la deuxième juste. Non, c'est pas celle-là, pardon. A6. C'est plus loin. C'est chez la mère de Chocolat. Donc c'était la deuxième maison. Ah, c'est du magique. C'est ça. C'était la deuxième maison. Oh, allons ! Personne ne l'endresse pas à un prêt aussi bas. Est-ce que t'es déjà heureuse qu'on donne dépensé notre argent dans un boui-boui pareil ? Chocolat, arrête ! Mais mère, Et donc là, on vient de vous donner un élément principal de la trame du jeu. Qui est la grand-mère de Chocolat. Et ça, vous le comprendrez plus tard. La pauvre. On est méchants avec elle. Ouais. Petite blague à part. C'est censé être une tête sur les épaules. C'est toujours sympa en désir. D'ailleurs, t'as pas reconnu ma tête, phase 2. J'avoue, j'avais jamais pensé à ce détail. Mais s'ils croisent l'œil, et ils le reconnaissent pas. Je vous en prie, faites comme chez vous. La venue au magasin. Comme dans tout magasin. Et voilà. Et on n'a pas assez de tout. Et on n'a pas assez de tout. Normal. C'est fréquent. Comment on fait ? On va vendre des trucs. On n'a pas le choix. Viens, on voit une fiole spirituelle. On s'en fout, c'est pour faire moins de rencontres sur la carte. Ah non. Ah non, c'est la fiole sacrée. On n'en a qu'une. Ça déjà, on s'en fout. Non. Regarde dans les... Dans les équipements, s'il n'y a pas de trucs. Ouais, on s'en fout de ça. Et ça, on s'en fout. Ouais. Et ça, on s'en fout. Non, ça va nous servir peut-être pour les... Bah t'as le bâton de combat. C'est vrai, donc non, ça... Bah c'est bon. Voilà. Ah. Elle est où, c'est quoi ? Ah mais oui, je suis dans la vente. Du coup, ouais, on achète ça. Et... Et c'est tout. On va devoir aller gagner un peu de sous plus tard. Voilà. Et nous, on va aller voir s'il n'y a pas un Master Chief. Un truc qui est assez fréquent dans ce genre de maison. Non. Pfff, non. Il n'y a rien qui roule. Alors je dois t'avouer que je ne me rappelle plus où il est le Master Chief d'ici. Ah bah il est là. Non. Non. Donc non, il n'est pas dans la maison. Il n'est pas dans la maison. Je crois qu'il y en a un dans chaque grande ville. Dans toutes les villes. Donc là... Pfff. Faudra juste le chercher parce que je ne me rappelle pas du tout où il est. Ouais, il va falloir le chercher. Ah mais il est peut-être avec les Minouzes là-haut, je crois. Si je me souviens bien. Non. Apparemment pas. D'ailleurs il y a des mecs quoi qui on ne peut pas parler hein. C'est chiant hein. Bon. On va la rendre. Comment perdre 1000 de thunes. Non. Un trésor de famille sans se poser des questions. On n'a qu'à aller le vendre à ça. Au pic d'Akonesia. Ouais. Et donc là on a un premier élément pour savoir qui ils sont. Voilà. Et ça va nous mettre dans la merde. Sacrément même. Et donc là tu t'en vas. Donc c'est de l'autre côté. Encore. C'est dans la même direction que là où tu as acheté la potion d'Akonesia. De Palma. Oh là là. Ce jeu est chiant hein vous allez voir. Bah c'est vrai que c'est de la recherche beaucoup qu'on ne connaît pas. Ah ouais tellement. Et donc là il y a plusieurs trucs à faire. Ah gouverneur général d'or. Attends encore un peu. Je t'ai promis que tu es tout seul. Je sauverai tous ceux qui ont été congés à la fermée. Hum. Ah ah. Qui là ? Tant que le gouverneur général d'or sera là. Nous ne nous soumettrons pas au désir. Même si nous nous sommes conduits à la ferme humaine. D'or viendra nous seul. Nous avons confiance en lui. Allons le voir. Donc. Il fallait le voir chez lui. Vous voyez hein. Si on rentre dans les maisons comme voilà. Surtout dans les palais. C'est normal. Ouais. Il semble qu'il y ait un petit problème. C'est ça. L'élu vient de passer il y a un instant. Comment osez-vous usurer ce nom ? Hum. Ah sale lag sévère là. Wow père. Vous avez vu ? On dirait un ange comme si joli. Attendez. Soldeur. Range vos armes. C'est sans aucun doute. L'élu du banner. T'as fait une bêtise. Tant pis pour toi. C'est clair. T'es en train de niquer mon truc en fait là. Mais non. Juste la partie qui sert à rien. Alors. J'ai une carte de fidélité. Mais lui il me la dégomme. J'ai gardé le code barre intact. Ouais. Enfin bon. Et comment je la mets sur mon porte-clés. Bon ok le truc était déjà pété. Mais merde. Ah. Ça n'est pas grave. Ça va aller. Tout le monde me dit que je n'ai pas l'air d'une élu. Tu m'étonnes. Mais alors. L'élu à laquelle nous avons confié le livre de la régénération était un imposteur. Attendez. Vous avez dit que l'élu était déjà venu à votre grande visite. C'est quoi celui de la régénération du monde ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On raconte l'histoire du voyage de Spiritua. C'était une ancienne élu ? Ouais. C'est le seul document qui relate en détail de la régénération du monde. C'est un précieux bien de la famille transmettre génération en génération à tous les gouverneurs généraux de Palme Costa. C'est ça. Avec ce signe, notre bande à un. Et vous dites que vous avez donné ce livre d'une valeur inestimable à une personne lambda qui disait être l'élu. Incroyable. Bien sûr. Ça doit être cette bande à qui nous a chargés les noix tout à l'heure. Hmm. Et nous avons tout naturellement pensé que c'était eux. Vous êtes débiles ou quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je suis profondément désolé. J'y arrive pas à y croire. Vous avez des yeux, non ? Pourquoi ne pas vous en servir ? Ils sont juste là pour décorer. Vous les yeux, hein ? Pierre ! Vas-y, garde ta gueule un peu quand même. Ouais, parce que là, il dit des choses qu'il faut pas. C'est clair. Comme si lui n'était pas humain, quoi. Ce qui est euh... Et par conséquent, Reine non plus. Potentiellement le cas, voilà. En bref. Ça, c'est pour beaucoup plus tard. Eh bien non. En outre, il est écrit que dans le langage des anges, alors seuls des religieux peuvent les lire. Oh, je sais. Allons nous renseigner à l'église. Les prêtres savent peut-être quelque chose. C'est une bonne idée. Il faut essayer. Je suis profondément désolé. Ouais, bah la prochaine fois. Hein ? Merde. C'est ça l'église ? Oui. Sur la bouleur. Et c'est là qu'il est le Pasteur March. Je crois. Non. Salut. Oh, élu. Vous vous souvenez de moi ? C'est moi, March. J'ai été novice au Temple de Martel. Hein. Vous êtes prêtre maintenant ? Oui. Mais c'est toujours marqué Pasteur March, hein. Et non pas prêtre, hein, March. Pas de bol pour lui. Hum hum. Hum hum. A été narré dans la région d'Arsion Dumont offerte à la famille royale. Ce livre. Il décide des emplacements de chaque fois. Vous n'avez pas une copie ? Non. Ce livre n'a pas été réalisé par l'église. Ce n'est pas très utile. Il l'a confié, ce livre, à un groupe d'imposteurs se faisant passer pour nous. C'est terrible. Malheureusement, le livre de la région d'Arsion a seul récit. Du périf ou du spirituel. Pardon de ne pouvoir vous aider davantage. D'un côté, on n'en aurait pas besoin. C'est clair parce qu'on sait où ils sont partis. Je crois que nous ferions mieux de trouver le livre de la régénération. Rain, tu sembles plus intéressé par le livre lui-même que par l'emplacement des sons. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais comment faire, tu te souviens ? Ceux qui disaient, ils veulent vendre le livre de la régénération. Au pic d'Akonésia alors. Wow, Yael, tu es génial ! Ouais, je sais, je sais. C'est dès que dans ces cases semblables qui donnent la mémoire. Ferme ton clapet, Janice ! Bon, partons la poursuite. Très bien, let's go ! Alors juste avant, on va faire un petit truc qui va te permettre d'obtenir un nouveau... Voilà, rentre ici. Hop là ! Ouais, je crois que c'est cette maison-là. C'est bien là. Au fait, Janice, tu étais censé aller dans cette école quoi, vrai ? Tu vas obtenir un nouveau titre. Toi, un gamin aussi jeune a été recommandé pour la grande Académie de Palma Costa ? Ha ha ha, il doit plaisanter, il m'a fallu six fois pour réussir l'examen d'entrée. Quoi ? Ne te vois pas de lui. Janice connaît même ses tables de multiplication. Ce n'est pas vraiment impressionnant. C'est du haut niveau pour lui. Qu'ils se ressemblent ensemble, je suis sûr que cette aventure est du même niveau. Quoi ? Tu es minable comparé à Janice. Tu vas le faire, pas vrai ? C'est facile de le dire pour toi. Accepté le défi. Oh oui. Tu devrais savoir que je suis l'étudiant le mieux noté de cette Académie. Tu vas le regretter. Je vais préparer les questions. Il y a des questions auxquelles répondre. Je t'en laisse la surprise. Si c'est le cas, j'espère pour toi que tu t'en tireras pas trop mal. Ouais, c'est cette classe vide. Au fond. Hop là. Ah bah non, c'est pas vite. Il n'y a plus pas de Master Chief. Ah, ok. Non. Je crois que c'est ici qu'il apparaît après que tu l'as fait. Un panier de basket ou un truc comme ça. Ah, l'héroïne là-bas, elle a l'air... Pfff. Non. Non. Tiens, bah si regarde le panier là. C'est lui le Master Chief. Pfff. Omelette au ketchup. C'est un peu américain ça. Ouais, c'est clair. Le riz et de l'œuf. Bien sûr, dans votre omelette, vous mettez souvent du riz. Putain. Et c'est là que tu vas voir en commentaire, bah oui, tous les jours. Si vous mettez du riz dans votre omelette, prévenez-nous. D'ailleurs, l'épisode se terminera, je pense, après ce petit truc. Hein ? Donc ça, c'est les petits bugs de l'émulation. C'est l'occasion rêvée. Oh, pitié. Commençons par les nombres imaginaires. Bonne idée. Tu avais des problèmes avec ça. Question 1. Qu'est-ce que Lyoid a appris ? Euh... Quartier. Ouais. Quartier. Je veux sortir de ça. À quoi correspond la valeur de 9,8 ? La gravité universelle. La gravité universelle. 9, ça en fait 9. Alors 1, 2, 3, 4, 5. C'est toi, Lyoid. Déjà, il sait pas combien c'est 9. Où Lyoid est-il né ? Euh... Je vais dire que... On ne sait pas. Hein ? On ne sait pas. Ouais. Et ouais, Lyoid ne sait pas où il est né. Bah en même temps, il était déjà né quand il taillisait Lyo. Ouais. Donc oui, euh... C'est... 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 C'est des bugs d'émulation. Quand il y a des animations un peu comme ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Euh, c'est là. Ou c'est la suivante, je sais plus. Non, c'est là. Bon. La compétition commence. Je ne vais pas perdre. J'ai préparé la question. Asseyez-vous maintenant. Ah ! Vous aussi. Asseyez-vous et passez le examen. Quoi ? Vous aussi ? Eh bien, tu n'as qu'à essayer. Et voilà, ça recommence. Ah, donc là, c'est la cinématique qui doit pas être bonne. Ouais. Ah ! Ça, c'est Lyoïc ça. Ouais. D'abord, le dernier est Lyoïc Arrmé. Avec 25. Waouh ! 25 ! C'est ta meilleure note Lyoïc. Félicitations ! 25 sur 200. Enfin, sur 400 même. Le reste suit dans l'ordre. Colette, Brunel... 210 ! Ah ! Ce n'est pas sur 400 ! Non, non, c'est sur 400. C'est sur 400. C'est sur 400. La crête au saurion, 380. En même temps... Rain Sage, 400. Ce n'est pas comme si on pouvait sauter à moins de la part du professeur. Maintenant, je vais annoncer les notes de Janice et Mighty. Mighty Washington, 398. Janice Sage, 398. La même note. Ce n'est pas possible. Mince, c'était pas loin. Je n'ai pas le choix. Je suis désolé de te manquer de toi. Non, tu étais formidable ! Merci ! Je dis d'ailleurs que Janice est vraiment impressionnant. Oui, il est meilleur pour son âge. Ce n'est pas étonnant qu'il ait reçu une recommandation pour notre école. Et alors ? Est-ce que tu veux rester avec nous et étudier ici ? Ouais, vas-y ! Tu deviendras sur le plus grand génie qui ait connu cette école. Wow, Janice ! C'est normal que tu veux y rester. Enfin, je veux dire, tu devrais y rester. Mais... Bien sûr que nous ! Non, je pars avec vous tous. Je retournerai à mes études quand ce monde aura retrouvé la paix. Tu es sûr ? Tout à fait. J'ai toujours dit que je ne te lâcherai pas. Mouais ! C'est un bon poteau, ça ! En fait, il va nous donner un titre ! Et voilà ! Tableau d'honneur. Tableau d'honneur. Qui donne, d'ailleurs, état Janice. Dépendant. Donc, défense untel et untel précision. C'est toujours mieux. Dépendant. Ouais. Mais je me rappelais qu'il donnait de l'intel, donc... Oh putain, j'ai fait un truc stylé, là ! On verra ça sur le ralenti. Mais j'ai fait une pirouette à l'envers, je ne sais pas comment j'ai fait. Bon ! Donc, on a déjà le Master Chief. Donc, c'est bon pour cette ville. Il ne restera plus qu'à aller récupérer le livre. Le livre de l'élu. C'est ça. Et donc, peut-être qu'on veut pour la prochaine fois, on va juste xp un petit peu. Histoire aussi de pouvoir se stuff. Ouais, parce que... Parce que là, on est un peu fauché et... C'est ça. Parce que là, on est un peu light, quoi. Et puis, on n'a rien acheté. On n'a rien pu acheter vraiment ici. En plus, on vient de passer à un palier de difficultés. Donc, voilà. En plus, vous l'avez vu dans les pistes précédents, on s'est fait poutrer comme pas de... Donc là, ça va être assez nécessaire. Donc, on n'avait même pas mis une bosse pour Fender Midlife. Donc, on pourrait y retourner. C'est pas un souci. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Parce que là, on est bloqué par le bateau, en fait. Tout simplement. C'est ça. Techniquement, il aurait fallu qu'on monte niveau 20. Je vous le dis, monter niveau 20 là-bas. Déjà, monter niveau 14. C'était chiant. Voilà. Déjà. Voilà. Donc, on y reviendra bien plus tard. Le boss sera encore là. Il s'en va avant qu'on aille dans la deuxième partie du jeu. Ouais. Juste avant la fin de la moitié. Voilà. Donc, juste avant le CD2, quoi. Ah non. Le CD2, c'est quand même plus loin. C'est beaucoup plus loin, le CD2. Juste avant, au milieu du CD1, quoi. En gros. C'est à peu près ça. Ouais. Parce que oui, il y a deux CD sur ce jeu. Eh oui, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Mais putain, oui, c'est chiant. Donc, du coup, bah... Voilà. On va sortir pour vous montrer un peu l'environnement dans lequel on va évoluer. Voilà. Donc là, on est... Donc, on était de l'autre côté. On était de l'autre côté. Mais plus... Beaucoup plus loin. Voilà. Plus, genre, par là. De l'autre côté de style. Parce qu'en fait, on le voit sur la map, ici. On était à peu près là, je crois. Ouais. Exactement à l'opposé, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va se dire à la prochaine sur YouTube. Et en espérant que cet épisode 8 vous aura plu. Alors oui, il est court. Et il sera en one shot. Parce que demain, il y a du boulot assez tôt pour mon coloc. Alors... Mecha doit aller bosser à 7h30. Alors, ouais, forcément. Bah, il est 23h15. On peut pas faire plus. On est désolés. Non, parce que... Mais bon. L'épisode 7 et 8 vous suffiront amplement pour cette semaine, je pense. Donc, la semaine prochaine sortira cet épisode-là. C'est un peu con de dire ça dans cet ordre-là. Mais bon... On peut pas trop prévoir. Donc, voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira également. Et qu'il vous a plu. Et on vous laisse avec la petite cinématique que j'ai déclenchée par inadvertance. En sachant qu'on va s'efforcer de les tourner le plus vite possible aussi. Voilà. Comme ça, ça en fera plus pour vous à regarder par semaine. Si vous aimez, en tout cas, les épisodes. Je sais que Phoenix adore les épisodes. Alors, ça me fait plaisir qu'il adore... Parce que c'est son... C'est un de ses jeux préférés. Il attendait qu'un de ses youtubeurs le tourne enfin. Alors, bah, écoute. Je suis ravi, en tout cas, de pouvoir te le présenter. Particulièrement à toi et bien évidemment aux autres aussi. Donc, du coup, bah... On espère que ça vous plaise, évidemment. Là, j'espère qu'il y aura pas de son. Il y aura pas de problème de son. Comme sur les épisodes... 4, 5, 6. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, on vous dit à la prochaine sur YouTube. Salut ! Et à la prochaine tout le monde ! Bye bye ! Salut !